Sous-titrage ST' 501 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 Alors, on va réfléchir aujourd'hui un petit peu sur un passage biblique comme ça que j'ai pris au hasard. Je vous avais dit que j'étais très heureux avant de commencer la radio d'avoir relu toute la Bible en entier en un an. J'avais trouvé un petit logiciel sur un téléphone là, j'avais vu le petit logiciel qui me proposait de lire quatre chapitres de la Bible par jour pour lire toute la Bible en un an. Et j'ai lu ces quatre chapitres par jour pour lire toute la Bible avant d'ouvrir la radio il y a trois ou quatre ans. Et ça m'avait beaucoup intéressé. D'abord, j'aime beaucoup les sciences d'écriture. Je pense que vous reconnaissez que j'ai quand même une culture biblique qui existe et qui est réelle, qui est là. Et le fait de relire toute cette Bible là, ça apporte des lumières. C'est très intéressant. Il faut beaucoup aimer la Bible. Il faut beaucoup aimer la Bible. Et notamment, en relisant et justement en commentant à la radio, j'ai commenté le Pentateuch. Le Pentateuch, c'est donc ce qu'on appelle les cinq premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théronome. Et le fait de pouvoir maintenant non seulement lire, mais commenter en faisant des émissions, en préparant des émissions, ça t'oblige à travailler ces textes là. Et je me suis aperçu que même un livre comme Lévitique est intéressant. Le livre des Nombres aussi est très, très intéressant. Alors Genèse, c'est formidable. Exode, c'est formidable. Si vous n'avez jamais lu Genèse et Exode, débrouillez-vous à lire un chapitre par jour. Et d'ici trois mois, vous aurez lu tout Genèse et tout Exode. Parce que dans Genèse, il y a 50 chapitres et dans Exode, il y a 40 chapitres. Donc, vous avez en 90 jours, si vous lisez un chapitre par jour, vous lirez tout. Mais c'est important, c'est important. Alors, le Pentateuch, vous voyez cinq livres. Genèse, Exode. Lévitique, Nombres, Deutéronome. Alors, le livre de la Genèse, il faut absolument le lire. Et dans le livre de la Genèse, il y a d'abord chapitre 1 au chapitre 11, c'est la partie méta-historique sur laquelle on reviendra. Parce que c'est quand même un passage qu'il faut vraiment bien maîtriser. Genèse 1 à 11. A partir de Genèse, chapitre 12, nous rentrons dans l'histoire avec le premier personnage biblique historique qui s'appelle Abraham. Après Abraham, il y aura Isaac, Jacob. Et ensuite, à partir du chapitre 17, il y a une histoire très intéressante qui est celle de Joseph. qui sera vendue par ses frères et qui va se retrouver chez Pharaon en Égypte. Et après donc, le peuple d'Israël, donc 70 personnes de la famille de Jacob qui vont se retrouver en Égypte chez Pharaon parce qu'il y a la famine. On a donc le livre de l'Exode avec Moïse qui, au chapitre 3 de l'Exode, va monter sur la montagne. Et en montant sur la montagne, Moïse va dans ce buisson ardent rencontrer Dieu. Ensuite, il y a Exode, chapitre 14, c'est la traversée de la mer Rouge avec toutes les plaies d'Égypte. Ensuite, Exode, chapitre 20, les dix commandements. Exode, chapitre 32, le Vaudor. Et moi, je vais avec vous réfléchir un peu sur le livre des nombres. Et au livre des nombres, on fait un dénombrement du peuple d'Israël au début du livre des mondes. Et on en fait un autre à la fin, ce qui donne à peu près la même chose. C'est 603 500 personnes de 20 ans et plus capables de porter les armes. Et le livre des nombres nous montre que dans le désert, avec Moïse, on a un peuple dans le désert. C'est 603 500 personnes de 20 ans et plus capables de porter les armes. Alors, calculons. S'il y a 600 000 hommes de plus de 20 ans, c'est que forcément, chacun doit avoir au moins une femme. Si chacun a au moins une femme, c'est qu'il y a aussi 600 000 femmes. On ne parle pas des grands-pères et des vieux. On parle de ceux de 20 ans qui avaient de porter les armes. S'ils ont chacun deux enfants, c'est qu'on est déjà à 1 200 000 enfants, 1 200 000 parents, on est déjà à 2 400 000 personnes. Tout ça pour vous dire que le peuple d'Israël dans le désert, ce n'est pas une famille de 80 personnes avec un petit troupeau de ça. C'est plus de 2 millions de personnes. Et Moïse dans le désert, ce n'était pas l'amusement. Le livre des nombres, relisez le livre des nombres. Et dans ce livre des nombres-là, moi avec vous, ce que je vais lire aujourd'hui, c'est Nombre chapitre 12. Où on voit Myriam, qui est la sœur de Moïse, avec Aaron, qui est le frère de Moïse. Ces trois personnages, et on va voir comment Dieu va punir Myriam, parce que Myriam s'est mal comportée, elle a mal parlé de Moïse. On pourrait, en parallèle, regarder comment le roi Saül a cherché à tuer David. Et David, lui, n'a jamais cherché à faire du mal à Saül. David a eu deux fois l'occasion de tuer le roi Saül. Et il lui a dit, j'aurais pu te tuer. Un jour, il est même parti dans son camp. Il a pris sa lance qui était là. Il est reparti avec. Et du haut de la colline, de l'autre côté, il dit que voici ta lance. Si j'avais voulu, je te transperçais. Et une autre fois aussi, quand il est parti dans une caverne pour uriner. Il y a David qui était à côté. Il a coupé un pan de son manteau. Et une fois qu'il est ressorti, il s'est retrouvé. Il lui dit, voici un pan de ton manteau. J'aurais pu te tuer quand tu étais dans la caverne. Et David dira toujours, je n'ai jamais porté la main sur Saül, parce que Saül est quelqu'un qui est loin par Dieu. C'est loin de Dieu. Tout ça, que chacun d'entre nous, on fasse attention aussi à la manière dont on calomnie les ointes de Dieu. Mal parler d'un prêtre, ça ne sert à rien. Il y a des prêtres qui se comportent mal. Il y a des prêtres pédophiles aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'un prêtre pédophile, c'est un prêtre pédophile. Un prêtre qui se comporte mal, c'est un prêtre qui se comporte mal. On ne va pas commencer à dire qu'il se comporte bien quand il se comporte mal. Non, il faut dire la vérité. Mais on n'a pas non plus à faire de la médisance et de la calomnie sur les prêtres. Attention, c'est loin de Dieu. On ne touche pas à celui qui est loin par Dieu. David aurait pu régler le compte de Saül, il ne l'a jamais fait, parce que Saül a été choisi par Dieu. Alors, lisons Nombre, chapitre 12. Petit passage, très joli. Alors, ce qui m'avait beaucoup impressionné aussi en relisant le Pentateuch, c'est de voir tous les passages où il est écrit « Yahvé dit à Moïse, Moïse dit à Yahvé. » Et tu sens qu'il y a une très grande familiarité entre Moïse et Dieu. Et en relisant le Pentateuch, il y a quelques années, en le travaillant, j'ai vraiment eu l'impression que Moïse, dans l'Ancien Testament, correspond à ce qu'est l'Église pour nous dans le Nouveau Testament. Dieu passe par Moïse. Dieu a donné les dix commandements par Moïse. Dieu, aujourd'hui, passe par l'Église. Dieu donne sa parole par son Église. Et il y a, je pense, une compréhension, un parallélisme à faire entre Moïse et l'Église. Et on voit donc comment Dieu a cette simplicité avec Moïse. De temps en temps, c'est Moïse qui veut se fâcher par rapport au peuple. C'est Dieu qui le reprend, dit que Moïse... Après, c'est Dieu lui-même qui veut... Mais Moïse dit que non, c'est quand même... Oui, non. Et il s'arrange toujours. Ils ont une complicité qui est assez extraordinaire. Et puis, à un moment, il va malheureusement pêcher aux eaux de Mériba. Et parce qu'il a pêché aux eaux de Mériba, Dieu lui dira... Tu ne traverseras pas le Jourdain pour entrer dans la terre promise parce que tu t'es mal comporté. Et tu mourras donc de l'autre côté du Jourdain. C'est Josué qui prendra la suite et qui partira, lui, avec le peuple, pour aller dans la terre promise. Alors, je suis avec vous dans Nombre, chapitre 12. Petit passage très joli, que j'aime bien. Myriam et Aaron murmurèrent contre Moïse parce qu'il avait pris une femme couchite. Il avait en effet épousé une femme du pays de couche. Est-ce que Yahvé, dire-t-il, ne parlerait que par Moïse ? N'y a-t-il pas aussi parlé par nous ? Yahvé l'entendit. Or, Moïse est un homme très humble. Il n'y avait pas plus humble que lui sur toute la terre. Soudain, Yahvé, dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez du camp tous les trois et allez à la tente du rendez-vous. L'arche d'alliance. Ils sortirent donc tous les trois. Alors, Yahvé descendit dans la colonne de Nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela à Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Puis Yahvé leur dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, je me manifeste à lui à travers des visions. Je ne lui parle qu'en songe. Il n'en va pas de même pour mon serviteur Moïse. Je lui ai confié toute ma maison et je lui parle face à face. C'est la claire vision, non pas des énigmes. Lui contemple l'image de Yahvé. Comment donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de Yahvé s'enflamma contre eux et il se retira. Lorsque la Nuée se retira du dessus de la tente, Myriam avait la lèpre, sa peau était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, elle était lépreuse. Alors Aaron dit à Moïse, je t'en supplie mon Seigneur, ne nous fais pas payer ce péché. Arrête cette folie qui nous a pris. Qu'elle ne soit pas comme l'avorton dont le corps est à moitié ravagé, à peine sorti du sein de sa mère. Alors Moïse supplia Yahvé, je t'en supplie, arrête, guérilla. Mais Yahvé répondit à Moïse, si son père lui crachait au visage, elle devait se cacher de honte durant sept jours. Qu'elle soit donc exclue du camp pour sept jours, après quoi elle reviendra. Myriam fut donc exclue du camp durant sept jours et le peuple ne partit que lorsque Myriam fut revenue. Alors le peuple partit de Aseroth et campa dans le désert de Paran. Alors dans ce passage on voit comment Myriam, Aaron, Moïse sont là. Moïse va prendre une femme couchite. Ça énerve un peu Aaron et Myriam. Et ils vont commencer donc à mal parler de Moïse. « Est-ce que Yahvé, dire-t-il, ne parlerait que par Moïse ? N'a-t-il pas aussi parlé par nous ? » « Yahvé l'entendit. » Et Yahvé entend ce murmure. Tous les murmures que nous faisons là, toutes les médisances, toutes les calomnies, sachez une chose c'est que Dieu l'entend. Tout sera révélé au grand jour. Or Moïse est un homme très humble. Il n'y avait pas plus humble que lui sur toute la terre. Donc à cette époque-là, Moïse était l'homme le plus doux, le plus humble qu'il y avait. C'est quand même extraordinaire et c'est une très bonne qualité. « Soudain, Yahvé dit à Moïse, Aaron et à Myriam, sortez du camp tous les trois et allez à la tente du rendez-vous. » La tente du rendez-vous, l'arche d'alliance, c'est là où Dieu se manifeste pour parler à son peuple. Notamment lorsqu'il voulait parler avec Moïse. Et donc ils vont se retrouver à cette tente du rendez-vous, le rendez-vous avec Dieu. Et Dieu, il sortit donc tous les trois. « Alors Yahvé descendit dans la colonne de Nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela à Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Puis Yahvé leur dit, écoutez bien mes paroles. » Comme toujours, non ? On ne peut pas ne pas écouter les paroles de Dieu. « Écoutez bien mes paroles. » Alors, c'est important, vous voyez. En disant ça, je pense à Jérémie 17, 5. Dans Jérémie 17, 5, il est dit, « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui te détourne de Dieu. » Si tu mets ta confiance dans un homme qui te détourne de Dieu, c'est la malédiction. « Écoutez bien mes paroles. » C'est vrai, là, pour Myriam et pour Aaron et pour Moïse, c'est vrai pour toi dans ta vie. Et est-ce que toi, dans ta vie, tu acceptes aussi d'écouter la parole de Dieu ? Je vous rappelle, par exemple, vous les jeunes garçons et les jeunes filles qui m'écoutez, est-ce que vous croyez à la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien ? Ça, c'est la parole de Dieu. Je vous rappelle, quand j'allais dans les lycées et collèges, je recommençais ma phrase fétiche, « Vous, les sexeurs et vous, les sexeuses, arrêtez de sexer. » En général, les élèves riaient. Très souvent, ils disaient, « Mon père amuse qui ne travaille pas, ça trop fait et meurt. » Toi, tu viens avec la parole de Dieu. Dire à ces jeunes garçons et à ces jeunes filles qui sont là, « Vos histoires de partout, vos histoires de je ne sais quoi, vous avez pris ça où ? » Aujourd'hui, la pornographie a mis des choses dans vos têtes qui fait que le sexe est devenu un jeu. Aujourd'hui, c'est Jacques, demain, c'est Paul, après-demain, c'est « Tu chantes », quelquefois, ils sont même deux, trois, à plusieurs, pourquoi pas, à une petite orgie sexuelle, on est là, on s'amuse, on s'enseigne, on jouit. Mais ce n'est pas ça, les relations sexuelles. Et Dieu est clair. Et Dieu dit qu'il faut garder ton corps et le préserver pour le donner à celui qui sera ton époux ou ton épouse. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le grand passage, sur le mariage et la consécration à Dieu, 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 et 4, « Marie, ton corps n'est plus à toi, mais à ta femme. Femme, ton corps n'est plus à toi, mais à ton mari. Et mon corps, je le garde pour le donner à celui qui sera mon époux ou à celle qui sera mon épouse. Et normalement, je ne peux donner mon corps qu'à celui qui sera mon époux ou mon épouse, et je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Donner son corps à droite et à gauche partout, c'est le donner à personne. Ce n'est plus le don des corps, c'est l'amusement et le jeu. Dieu dit, « Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'Église. » Tous les hommes qui avaient les deuxièmes bureaux, on se connaît, non ? Je vous avais dit un jour, que ceux d'entre vous qui ne veulent pas barrer leur deuxième bureau, si avant 22 heures, tu n'as pas dit à ton deuxième bureau, « On ne sait que ce n'est plus ensemble. » Moi, je serai dans mon oratoire, je vais prier, et je vais demander à Dieu qui te rende impuissant jusqu'au jour de ta mort. Hein ? Ben, balaz en bas. Je ne le ferai pas. Une plaisanterie, comme vous comprenez bien, non ? Mais c'est juste pour vous dire, si je pouvais vous obliger à mettre la parole de Dieu en pratique, je le ferai, mais je ne peux pas vous obliger. Je ne peux que vous proposer cette parole de Dieu. Et je remercie le canal de Canal 2 pour me permettre de pouvoir vous proposer chaque dimanche cette parole. Dieu dit, « Écoutez bien mes paroles. » Il faut qu'on écoute par rapport à l'argent, par rapport au sexe, par rapport à tout. Écoutez bien mes paroles. Alors, là, il va parler donc à Myriam, à Aaron, à Moïse. « S'il y a parmi vous un prophète, je me manifeste à lui à travers des visions. Je ne lui parle qu'en songe. Il n'en va pas de même pour mon serviteur Moïse. Je lui ai confié toute ma maison, et je lui parle face à face. » C'est beau de voir la confiance que Dieu fait aux hommes. « C'est la claire vision, non pas des énigmes. Lui contemple l'image de Yahvé. » Dieu n'est pas contre les images. La preuve, c'est qu'il y a même l'image de Yahvé, quand on lit bien les scènes d'Écriture. « Comment donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? » « Comment donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? » On ne parle pas mal de loin de Dieu. Celui qui a été choisi par Dieu. Maintenant, si tu as un problème avec un prêtre, prends Matthieu 18, 15. Si ton frère vient à pécher, reprends-le seul à seul. Il n'a pas dit de faire le congossain sur son nom. Il n'a pas dit de colporter ça au marché ou je ne sais où. Va, reprends ton frère seul à seul. S'il ne veut pas comprendre, tu prends deux ou trois personnes. S'il ne veut pas comprendre, tu le dis à l'Église. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a de la publication des bancs, pour le mariage ou pour les prêtres, on vous dit que si vous connaissez un empêchement pour que cette personne devienne prêtre, vous avez le devoir de le dire. Il faut le dire à l'Église. Il faut voir le responsable de l'Église et lui demander. Et lui dire que, comme vous voyez, voici tel séminariste qui soit avec ma cousine ou qui a fait un enfant, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Il faut. Je vous rappelle que quelqu'un qui a commis un avortement ne peut pas être ordonné prêtre. Et s'il y a des cas d'irrimant, ce qu'on appelle, qui existent et que vous connaissez, il faut le faire. On m'a dit, moi, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a des gens qui assistent même à la dot de certains prêtres. Il semble qu'il y a des prêtres qui dotent des femmes. Un prêtre qui dotent une femme, c'est un prêtre qui est ipso facto hors la loi. Tu ne peux pas, toi, en tant que laïc, assister à une histoire. Pareil, quand même. Tu es complet de son péché. Et sois sûr d'une chose, c'est que le péché est là. Moi, je ne peux rien faire pour toi, tu vas t'arranger avec Dieu jusqu'au jour où tu vas mourir. Ça, clair, clair, clair. Il faut que chacun ait un maître. Deutéronome 30, 15. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, l'abélection et l'abélection. Choisis. Et après, tu vas t'étonner, toi, que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Tu coopères à des choses qui ne sont pas bien. Ça n'a pas de sens. Comment donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de Yahvé s'enflamma contre eux et il se retira. Lorsque la nuée se retira du dessus de la tente, Myriam avait la lèpre. Alors, ce qui est curieux, Aaron, lui, n'a pas la lèpre. Mais c'est simplement Myriam qui a la lèpre. Alors que Moïse n'est pas la lèpre, c'est normal, puisque Moïse n'a rien fait de mal. Mais Aaron et Myriam ont quand même commis le péché tous les deux ensemble. Et on a l'impression que notre ami Aaron, là, quand même, il est quand même un peu protégé par Dieu. Rappelez-vous, dans le désert, lorsque Moïse va monter sur la montagne, il va faire 40 jours sur la montagne. Et au bout d'un moment, le peuple dans le désert va dire que ça fait longtemps, le gars est parti. Si ça se trouve, il est même mort. On va faire comment maintenant ? Et les gens vont demander à Aaron, le bras droit de Moïse, qui est son frère, fais-nous un veau en or que nous adorerons. Et Aaron accepte. Il récupère l'or de tous les gens. Il y avait les boucles d'oreilles, les colliers, il va faire fondre cet or. Il va le buriner, il va le tailler, il va faire un veau d'or. Et quand Moïse va descendre la montagne, il ne va pas punir particulièrement à Aaron. Le gars va se justifier comme il peut en disant, oui. Alors qu'il y a des gens là qui, à cause de ça là, vont mourir dans le peuple d'Israël. Aaron lui a aidé. Et là, c'est pareil. Aaron lui n'a pas la lèpre, mais c'est Myriam qui a la lèpre. Sa peau était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam. Elle était lépreuse. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? Aaron dit à Moïse, je t'en supplie mon Seigneur, ne nous fais pas payer ce péché, cette folie qui nous a pris. Il reconnaît que lui-même, il est dedans. C'est une folie qui nous a pris de mal parler de toi. Ne nous fais pas payer ce péché, cette folie qui nous a pris, qu'elle ne soit pas comme l'avortant dont le corps est à moitié ravagé, à peine sorti du sein de sa mère. Alors, Moïse supplia Yahvé. Je vous dis, tous ces liens entre Moïse et Yahvé, Yahvé et Moïse. Et Moïse dit quoi ? Alors Moïse supplia Yahvé, je t'en supplie, arrête, guérilla. Quelle audace ! Il parle avec Dieu d'une manière, je t'en supplie, arrête. Dieu, arrête, arrête, c'est quoi ça ? Arrête. Moïse dit à Dieu, arrête. Je vous dis, il y a une complicité entre Moïse et Dieu qui est très belle. Il dit quand même, je t'en supplie, il n'engueule pas, je t'en supplie, arrête. Moi, je trouve ça très beau, guérilla. L'intercession de Moïse. Et c'est pour ça que je vous rappelle que l'intercession, c'est une prière qui n'importe qui peut intercèder. Tu peux demander à Moïse, même aujourd'hui, d'intercéder pour toi, si tu as quelqu'un qui a la lèpre dans ta maison voyeur. Je vous rappelle dans Arc 19, 11, Dieu faisait des miracles par les mains de Paul. Tu peux invoquer Paul pour demander à Dieu de faire des miracles par les mains de Paul. Et Dieu peut faire des miracles par les mains de Paul, il peut faire des miracles par les mains de Moïse, il peut faire des miracles par les mains de Marie. Il peut faire des miracles par tous les saints et toutes les saintes qui existent sur la terre. Et tous ceux qui sont au ciel. Intercession. Moïse va intercéder. Je t'en supplie, arrête, guéris-la. Mais Yahvé répondu à Moïse, si son père lui crachait au visage, elle devrait se cacher de honte durant sept jours. Dieu dit, je ne vais pas la guérir. Il faut d'abord qu'elle-même comprenne qu'elle a mal agi. Et il faut que je puisse l'éduquer. Et Dieu va chercher à éduquer Myriam. Il dit, si son père lui crachait au visage, elle devait se cacher de honte durant sept jours, qu'elle soit donc exclue du camp pour sept jours, après quoi elle reviendra. Et Dieu ne va pas la guérir comme ça gratuitement pour rien. Et Dieu veut l'éduquer. Myriam fut donc exclue du camp durant sept jours, et le peuple ne partit que lorsque Myriam fut revenue. Alors le peuple partit de Aseroth et qu'on part dans les déserts de Paran. Alors, il y a aussi un passage qui est très beau, moi j'aime beaucoup, c'est l'intercession de Job. Dans le livre de Job, le dernier chapitre, le chapitre 42, je vous rappelle, si vous n'avez jamais lu Job 1 et 2, il faut lire Job 1 et 2. Lisez Job 1 et 2 avant de vous coucher aujourd'hui. C'est des chapitres qui sont très beaux, que vous retiendrez toute votre vie. Et dès que tu as un problème, relis Job 1 et 2. C'est le plus beau passage biblique pour nous permettre de relativiser les problèmes que nous pouvons avoir. Et au chapitre 42, donc alors, je vous rappelle, Job dans chapitres 1 et 2, il va perdre tous ses biens, il va perdre sa famille, ses enfants. Tous ses enfants vont mourir. C'est le garçon, c'est trois filles. Tous ses biens, il va tout perdre, il va tomber malade. Donc il a vraiment tout, tout, tout perdu. Et puis il y a trois personnes qui vont venir le rencontrer pour essayer de justifier sur sa souffrance. Dans Job chapitre 3, verset 1, je crois, il maudit le jour où il est né. Il ne comprend pas pourquoi il doit souffrir comme ça. Et par rapport à la souffrance, chacun va apporter sa part d'éclairage pour essayer de justifier que c'est parce que tu as péché, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et à la fin, donc, on voit dans Job au chapitre 42, alors Job répondu à Yahvé et il dit, je sais que tu peux tout. Aucun de tes projets pour toi n'est difficile. J'ai parlé sans comprendre de toutes ces merveilles, elles me dépassent et je n'y atteins pas. Je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je veux me rétracter, m'humilier sur la poussière et la cendre. Après avoir ainsi parlé à Job, le Seigneur dit à Eliphaz de Témant, un des trois personnages qui sont venus voir Job, je suis très en colère contre toi et tes deux amis. On a vu dans Nombre 12 comment Dieu est en colère contre Myriam et Aaron. Là, je suis très en colère contre toi et tes deux amis car vous n'avez pas parlé correctement de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Tous les prophètes qui s'amusent à parler de Dieu n'importe comment, vous annoncez des prophéties, vous savez qu'elles sont fausses, c'est que c'est toi qui invente ça. Tu seras puni par Dieu. Tu auras ta part. Je suis très en colère contre toi et tes deux amis car vous n'avez pas parlé correctement de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Et maintenant, prenez avec vous sept taureaux et sept béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux en sacrifice d'expiation et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traite pas avec sévérité parce que vous n'avez pas parlé correctement de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Il y aura une intercession de Job qui fait que la colère de Dieu ne va pas s'abattre sur ces personnages. L'intercession. Eliphaz de Témant, Bildab de Choua et Sophar de Namaha s'en allèrent donc et firent ce que Yahvé leur avait ordonné et Yahvé accueilli favorablement la prière de Job. Job a prié pour eux. Tandis que Job intercédait pour ses amis, Yahvé retourna à sa situation, il rendit à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. et on voit donc bien comment Dieu de même qu'il va utiliser Moïse pour que Myriam soit guéri, il va utiliser Job pour que les amis ne soient pas frappés de la colère de Dieu. L'intercession. Il faut demander au sein et au sein d'intercéder pour nous. Je termine maintenant avec Hébreu chapitre 12 sur la punition. On a vu comment Dieu va punir donc Myriam. Il va la guérir mais il va dire il faut d'abord qu'elle passe sept jours là parce qu'on ne s'amuse pas non plus avec Dieu. Nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est Hébreu chapitre 12. Je vous lis à partir du verset 3. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Hébreu 12.4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne prend pas la légère la correction du Seigneur. Dieu corrige ses enfants et Dieu nous corrige nous aussi comme il a corrigé Myriam. Il y a une correction de Dieu et si tu n'es pas corrigé par Dieu c'est que tu n'es pas son enfant. Un père corrige son enfant. Il ne faut jamais permettre à votre enfant de faire tout ce qu'il veut sinon tu auras une vieillesse exécrable avec un fils qui sera sauvage. Mon fils ne prend pas la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction c'est comme des fils que Dieu vous traite car quel est le fils que le père ne corrige pas mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous on part alors vous êtes des bâtards et non des fils. Hébreu chapitre 12 verset 8 Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous on part alors vous êtes des bâtards et non des fils ce que je vous disais tout à l'heure. Puisque nous avons eu des pères sur la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie. Nos pères en effet nous corrigeaient pour peu de temps comme ils le jugeaient bon mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction il est vrai pourrait être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie mais plus tard elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix etc. Donc ne parlons pas mal des gens spécialement des oints de Dieu mais n'acceptons pas la médisance n'acceptons pas la calomnie ça ne sert à rien du tout et puis reconnaissons que quand on se comporte mal c'est normal qu'on soit puni Myriam a été puni par Dieu Moïse a intercédé pour qu'elle guérisse et puis on a vu dans l'Hébreu 12 que Dieu corrige ses enfants et forcément si tu es ton enfant de temps en temps essaye de comprendre la correction que Dieu te donne pour essayer de t'améliorer et de devenir meilleur Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501